Alors, du coup... Alors, qu'est-ce que t'as à nous dire ? Bah si... Je sens que tu es dans une lutte après que j'ai abandonné ? Mh... J'ai travaillé sur un article... ... sur comment la nature... ... fait ses bestes pour réclamer la terre... ... après une opération de mining. Pourquoi t'es-tu cher à Denis ? Je peux dire que quelque chose vous a dit. Je peux toujours dire. Vas-y ! Fais-le ! Vous pouvez vraiment utiliser... ... une personne non-imagineuse pour confier en. Elle peut me débrouiller. Ou essayer d'involver les policiers. Elle peut faire ces choses, oui... Ou... ... elle peut être quelqu'un... ... dont vous pouvez confier. Qui peut aider. Comment je choisis ? A. Q ou D. Euh... J'ai envie de lui dire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas... ... ... ... ... ... ... ... ... J'pense qu'on peut lui faire confiance à elle en vrai. Oh, les chargements. Oh... ... Du coup c'est où le... Le truc là ? Jungle machin là ? C'est le truc de musique. Le drugstore. Ah, on n'a pas été là. Maison à vendre. Ok. Y'a rien à trouver là ? J'suis étonné qu'il y ait des petits recoins comme ça. Dans lesquels y'a rien de particulier à voir. Ah bah c'est là en fait. Bah si y'a l'autre. Ah voilà. Entrez. Ok. T'as l'heure on est passé à l'arrière, on a vu une porte. Ah. Oh mais laissez moi tranquille. Ouais ouais c'est bien. Ouais ouais c'est bien. Certes ils sont dans la merde financièrement mais en attendant on leur a quelque part sauvé la vie si j'ai bien compris. Donc pourquoi ils viennent me casser les pieds là ? Hop. Alors est-ce qu'il est là le frérot ? C'est un gars de l'informatique il me semble. Du coup c'est ici qu'on travaillait avant de partir. On a fait un pacman avec des post-it. Qu'est-ce qu'on a de beau avoir ici ? On a rien. On peut juste se balader à la recherche de l'autre là. Oh mais c'est le carnet de Johan. On peut pas le récupérer pour le ramener ? On peut interagir avec rien du tout là. C'était pas le bruit d'un message sur le répondeur ? Ah. Oh ! Dennis. Dennis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui ? Est-ce que j'ai le sang sur moi ? J'ai... On va pas chercher de... Oh on est peut-être en train de faire une crise d'angoisse encore non ? Mais tu sais pas si c'est toi. C'est trop gros pour que ce soit toi. Ok. Ok. Tuer. Mais non. Oh merde ! C'est pas ça que je voulais faire. Là-bas. Putain il s'est barré. Oh non je me suis trompé de touche. Putain. Mais... Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il a réussi. C'est bon on a réussi. C'est bon on a réussi. C'est bon on a réussi. On va y avoir d'autres ? Quoi ? Qu'est-ce que je peux faire là ? Ah Ok, il s'est pris une balle Merde Je peux me concentrer sur quoi d'autre là ? Ah, impact de balles La balle a arrêté ici Un petit caliper comme à Denis J'ai besoin de trouver cette balle Merde Je vais repartir en arrière ? Non C'est bon Merde Merde Je refais une crise d'angoisse là ? Fais chier, je voulais essayer de gratter des infos Non Oh non, j'ai merdé C'est bon On va y retourner Ok J'ai vu 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 Merci. C'est à dire que le tueur il est encore là ? Ah non ça c'était hier soir. C'est à dire que le tueur. C'est d'accord. J'aimerais bien fumer, fouiller d'autres trucs, genre récupérer le carnet qui est là-bas. Oh je peux pas, c'est nul. Je peux que fouiller le petit truc là. Pas l'air d'y avoir d'interaction, de quoi que ce soit. Bon, on va déjà aller regarder son ordi et tout là. On verra, peut-être qu'après ça va nous débloquer d'autres trucs dans les bureaux. Tu n'as pas besoin de ça. N'a personne besoin de ça. Brouillon. Contre le traiteur ce soir, désolé, il faut que j'explique à un connard comment le monde fonctionne vraiment. Je ne serai pas là pour préparer le petit déj, mais il y a des gaufres au congèle et il y a pas la suite. Très bien. Je ne peux rien regarder d'autres, je ne peux voir que ça. Ah, boîte de réception, d'accord. Urgent. C'est urgent. C'est urgent. C'est urgent, je ne pensais pas que tu redonnerais des nouvelles. Si tu es prêt à parler, je suis plus que disposé à t'écouter. Je ne... Je peux être au rendez-vous de demain. Ok. Merde. Alors, c'est quoi ça ? Salut Walt. Désolé de te décevoir, mais j'ai décidé de lâcher l'affaire. Il s'avère que ça m'a quand même... Que ça a quand même fini en queue de poisson. J'espère avoir plus de chance la prochaine fois. J'espère que tu as fait bon voyage. Tu m'as dit la semaine dernière d'être sur le point de dégoter un scoop. De mon côté, les choses ont été bien ternes. J'en ai peur. J'espérais que tu voudrais bien partager avec ce vieux hibou ce que tu as dans ta manche. Ok. J'espère que tu as dans ta manche. Ok, donc maintenant, on va pouvoir fouiller partout. Ok. On va regarder ces notes là ? Ok. Je peux toujours pas récupérer le carnet ? Ah ! Ils sont cools ces dessins. 31, 21, c'est quoi ça ? Ah bah voilà. 31, 21. On est quand même en train de se balader dans un truc avec un cadavre. Ouais bon, c'est pas 31, 21 déjà. Il y a rien d'autre qu'on peut regarder ici. Putain, c'est chiant que la sensibilité soit baissée par rapport à ici. Ah, 23, 41. Est-ce que ce serait pas le code ? Ça, ça peut être une heure aussi, mais bon. Bon, apparemment, non. Tiroir de Nick. On va l'ouvrir ? Ok. Bon, après, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue, mais bon. Je vais t'ai laissé dérouler au pepperoni dans le frigo. Ne travaille pas trop tard, PS. La prochaine fois, c'est ton tour. Ok. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mon vieux bureau. C'est pas qu'à mon nom. Ah ouais, il y a encore nos affaires, en vrai. Ça, on peut pas regarder la boîte, là ? Non. Ok. Fakunon d'Anna. Fakunon de Walter. Merde. Saisir le mot de passe. Rappel de mot de passe. Alors, voyons voir. Note. Je sais pas pourquoi c'est autant. Je dois faire 15 kilomètres pour bouger là-dessus. Tout du bureau. Autos d'une femme. Autos d'une femme. Putain, c'est un enfer. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien ici. Ah, c'est vrai qu'il n'y a rien ici, quand... Eh bien, ça s'est passé. Ok. Ah, attendez, je voulais regarder un petit truc là. Fouiller le bureau de Nick, fouiller le bureau de Walter. Ah, faut fouiller le bureau de Nick, c'est pas bon. Ok, encore aucun choix de fait, bizarre. C'est bizarre. Livre. Ok. Nick, c'est qui ? C'était notre pote. Du coup, c'est ici. On ne peut pas ouvrir le tiroir. Ça, par contre, je suis vraiment étonné. Ou alors... Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir le tiroir comme ça ? Nick, le computer est missing. On a pris de la maison pour travailler ou... On a perdu. Ah, trop facile d'accès, il n'y garderait rien d'important. Ah, donc en fait, il faut réussir à ouvrir ça, quoi. Euh... Merci, Bug. Bah voilà. C'était bien 31-21 en fait. Nick a toujours gardé des records extensibles de son travail, il était presque obsessif. Comment peut-il y avoir tant de peu d'informations concernant son ultime investigation ? Alors... Lire. Le chômage a grimpé en flèche après la fermeture de la mine. Tout à fait normal. La courbe s'est aplatie. En gros, au cours de l'année dernière. Va-t-on assister à un rebond ? Les chiffres ont l'air bons. Tendance ou exception ? Il me faut plus de données. Ok. Du passager de Nick. Et là, il nous dit quoi ? Hop. Il est là. Alors, avec D, un type nerveux, mais qui a peut-être des infos utiles. Deuxième rencontre avec D, il a vraiment quelque chose là-dessus. À supposer qu'il ne soit pas en train de me raconter des conneries. Il veut toujours qu'on se retrouve dans des endroits sinistres. Il y a dû mater trop de films. Il a fallu que je lui paye le petit déjeuner. Il a dit qu'on ne pouvait plus se revoir. On dirait que c'est une impasse. Je croyais l'avoir perdu, content qu'il soit à nouveau prêt à parler. C'est possible qu'il y a quelque chose de grand et dangereux. C'est pourquoi il était très attention. C'est possible que Walter a perdu quelque chose. C'est possible qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est possible qu'il y a quelque chose d'intéressant de l'office. J'ai fouillé déjà, non ? Il n'y a rien d'autre à avoir. Garde. Attendez. Ah et non, bureau de nique, c'est bon, c'est fait. C'est bureau de Walter qu'il faut regarder. Ah, article encadré, je ne l'avais pas vu, ça. Ah, bureau de Walter. Vinyl. Note, il est grand temps que quelqu'un fasse découvrir les vrais classiques. Tu me diras ce que t'en penses. Cher monsieur Dodson, conformément aux souhaits de votre mère, j'ai le plaisir de vous annoncer que sa convalescence est en bonne voie et que celle-ci devrait connaître un rétablissement complet. Suite à un examen médical détaillé, elle est désormais en mesure de quitter notre centre de soins. Suivant mes recommandations, madame Judith partira bientôt pour le Costa Rica, dont le climat plus chaud devrait aider à retrouver toutes ses forces. Si vous avez besoin d'éclaircir le moindre point, veuillez me contacter. PS, votre mère m'a dit de vous rappeler que votre propre rendez-vous avec mon confrère, le docteur Chavez, n'a que trop attendu. Ok. J'espère que tu ne travailles pas à nouveau comme à Forcené. Il faut que tu viennes me voir à Playa Langosta. C'est tellement beau par ici. Maman, je t'aime. Photo du chat. Ok. Je pense que c'est son chat. Sa photo de profil, c'est le chat. Déverrouillé. Merde. Crotte. Bon bah... C'est très bien. C'est très bien. On va voir quels secrets que tu as en place, Walter. Alors... Envoyer. Help. Bess, je voudrais te faire part de tous mes sincères remerciements... Ouais, part de tous mes sincères remerciements pour ton aide. Tu es une érudite et une sainte. Quoi qu'il en soit, il semblerait que je me sois fait du souci pour rien. Merci d'avoir apaisé mon esprit inquiet. C'est très bien. Hop. Boîte de réception. Lire, déjà. Bess, je voulais te faire part de tous mes sincères remerciements. Ah bah ça, c'est ce qu'on a lu, déjà. Et elle, elle a envoyé quoi ? Voilà le rapport sur l'accident de Nick. Ça fait un moment que tu ne m'avais pas demandé ce genre de choses. Il n'y a rien de bien intéressant là-dedans. Encore une journée. Qui finit mal sur le bord de la route. Les routes de Virginie Occidentale nous prennent plus que nos fils. Nous prennent plus... De nos fils, que le font les armes à feu. Ouais. Ok. Euh... Fichier. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Personne appliqué. Excellente circulation. Ok. Euh... Voiture trouvée écrasée contre un arbre et enroulée. Et entourée de débris. Le feu a pris lors de l'impact ou après celui-ci et a brûlé. Alors que Nicolas Waldron... Waldron... Waldron, je pense. Était sur le siège conducteur. Les traces de freinage suggèrent que le conducteur a été surpris par un animal et a quitté la route à grande vitesse. Conducteur très probablement sous l'emprise de l'alcool. Ok. Ah, il y a d'autres trucs. Suivant. Ça ne fait pas sens. Nick n'aurait jamais conduit sans un seatbelt. Euh... Alors... Détail de l'enquête. Airbag déployé. La ceinture de sécurité n'était pas attachée. Les vitres étaient relevées. Le conducteur était probablement ivre et a oublié de s'attacher. Le feu a consommé... Une zone restreinte. Je pense que c'est consumé plutôt. Une zone restreinte autour de la voiture mais ne s'est pas propagée. Impossible de déterminer si le conducteur était vivant au moment de la collision. Mais si c'était le cas, il n'a pas survécu au feu. Traumatisme crânien, inhalation de fumée et brûlure sont toutes des causes possibles du décès. Ouais. Euh... Lire. Ok. Ok, ok. Donc, Walter a obtenu le rapport de la police de Bess. Nick était supposément drunken sur la roue, ce qui n'est pas comme lui. Bah si, il était hyper prudent et tout. Ouais, donc là, l'idée, ce serait qu'il a traîné... Enfin, qu'il a posé un peu trop de questions, peut-être. Et qu'on a voulu se débarrasser de lui. Euh... Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant ? Plus rien. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant ? Euh... Qu'est-ce qu'il a fait ? Dennis. C'est Dennis. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pense à la roue. Anna, c'est... Merci pour tous les sems, Moline ! Euh... Anna, je n'ai pas de bâtiment à Dennis. Oh mon Dieu, non ! C'est... Comment ça peut se passer ? Il a mort l'année dernière. Il a pas de heures. Il n'est pas beaucoup qu'on peut faire maintenant. Il a demandé de me rencontrer ici après, mais j'ai été trop drôle, j'ai arrivé l'heure. Et le personne qui a réveillé a été tôt, il a tué. Votre blâche, c'est clairement de la roue. Ça veut dire que vous étiez ici aujourd'hui. Ça a linking vous à la crime scene. Et vous avez été roulant à la rue tout le matin, asking pour Dennis. Il ne va pas se faire bien. Nous devons dire qu'il a la police. Ils vont dire que je t'ai tué. Je pensais que je t'ai tué à l'heure. Je n'ai pas d'alibi. Non, c'est pas pour vous. Dennis a un famille. Ils ont de savoir ce qui s'est passé. Il est le bon chose à faire. J'aurais bien aimé partir tout de suite. Mais il n'a pas tort. Il faut qu'on la suive. On ne va pas elle la foutre dans la merde et tout. Allez, on tente comme ça. Très bien. Déchargement de l'enfer. Elle nous connaît par cœur. Ok. Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense pas quand même. Attendez, une seconde. Ok. Alors c'est bon. Hum 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 hum. Hum 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 J'imagine qu'il faut qu'on aille jusqu'à la voiture, d'un côté j'ai peur d'avoir raté les trucs là haut, mais de l'autre dans tous les cas il faudra qu'on y retourne si on a raté les trucs donc c'est pas grave. Ok, trace d'incendie, pièce de voiture, ok, il nous manque encore des indices, clairement. On peut pas aller plus loin, ok. Ah là, il y a un truc, ils avaient foutu le tronc d'arbre au milieu de la route. Il manque encore des indices, là on peut pas y aller. On peut pas aller plus loin que ça, ok. Là je descends. Ok, il reste encore deux indices à trouver. Au niveau de la route, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je sais pas s'il a dévalé par ici ou par là-bas. Après là, il n'y a plus les panneaux. Donc logiquement il a dévalé par là-bas, mais ça on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'il nous manque? Ah, pas de traces de freinage. Ah oui, c'est vrai. Alors que dans le rapport, il y avait écrit, oui, il y a eu des traces de freinage. Traces de pneus. Ok. Ah c'est bon, on a tout. Let's go. On a tout. Il a été déroulé par un animal. Et il a passé un sign de route avant de se rafler dans un bât. Il a passé un sign de route avant de se rafler dans un bât. Il n'a pas d'appliquer. Sous-titres par Jérémy Diaz. J'ai besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé. Ok, alors... Nick. Peut-être inconscient en vrai. Huit d'essence. L'obstacle. Ah oui d'accord et ça refait le trajet comme ça. Tronc d'arbre. Et là du coup il finit là donc ça va pas. Nick. Conscient. Si on fait aucun. Et animal est fini là. Ah non mais là en conscient il arrive à tout éviter. Alors je vais remettre tronc d'arbre. Et je vais mettre Nick Soul. Mais bon ça me semble bizarre. La trajectoire elle colle pas. Et là si on met animal. Il vient là donc ça va pas. Et si on met aucun. ça va pas non plus. ça va pas non plus. ça va pas non plus. On Jedi. D'enfinite donc. C'est pas ça... Hum. Attends, mais c'est peut-être ça. Je sens que notre voiture, elle a pris feu. Enfin, sa voiture a pris feu. Et du coup, il a paniqué et il a fait un tout droit. C'est ça. En fait, le feu, il était là avant. Et là, là, il va direct dedans. Voilà. Je ne sais plus, on a mis... Attends. On va voir, en fait. Ok. Donc, il était inconscient. Il y a un mec qui a foutu le feu à sa caisse. Ah non, juste inconscient, il l'a poussé. Ah si, il a mis le feu, ouais. Bah voilà. On sait ce qui s'épatait. Maintenant, la question, c'est qui est le mec qui lui a foutu le feu ? Et c'est sûrement le gars qui a buté l'hôte. ... ... Sous-titrage ST' 501